mesdames mesdemoiselles et messieurs soyez salue depuis vos positions respectives soyez les bienvenus vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences alors nous avons parlé de l'arrivée très attendue du premier ministre sénégalais osman sanko du côté du mali il a été accueilli par le premier ministre son homologue shogel maïga ensuite il a été reçu par le président assémi guetta et à leur sortie il a accordé une interview à la presse la presse qui n'a pas manqué de lui poser des questions que nous nous sommes toujours posés ici et il a répondu je vais vous faire suivre sa réponse tout à l'heure et ensuite après avoir suivi sa réponse je vais juste poser quelques questions il ya une question fondamentale qui se pose et chacun d'entre vous va tenter de répondre à cette question en attendant que nous puissions décortiquer ça demain puisque votre samouraï est très très fatigué vous avez dû le remarquer toute la journée parce que je n'ai pas fait de vidéoconférence voilà vous pouvez le lire sur mon visage je suis très fatigué alors je vous laisse écouter monsieur le premier ministre l'opinion pense que de plus en plus vous changer le discours vis vis-à-vis des pays de l'aés est-ce que vous maintenez votre discours panafricaniste vous savez il ya quelque chose que nous devons éviter c'est les mettre les émotions au devant de tout les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses il ne me sera jamais reproché on sortira jamais une seule déclaration que j'avais fait avant qui soit qui diffère des déclarations que j'ai fait aujourd'hui notre position a été très claire depuis le début quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions il n'y avait pas encore l'aés d'ailleurs il y avait ce qui se passé dans chacun des pays aujourd'hui penserait comme étant membres de l'aés quand c'est arrivé au mali nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer et on continue à dénoncer fermement l'embargo qui a été fait sur le mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels de notre propre pays je l'avais au nom de mon parti dénoncer je continue à dénoncer et comme je l'ai dit sous notre régime ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer et personne ne passera par le sénégal pour soit déstabiliser le mali ou que notre pays frère ou alors lui imposer des sanctions de cette nature cela n'a pas changé ça ne changera pas quand il a été question d'une intervention au niger ma position a été très claire de ma cellule de prison j'avais fait une publication pour dénoncer cela et mettre en cargue les chefs d'état de la cdo cela n'a pas changé aujourd'hui l'aés est venu après et personne ne sortira un seul discours ou moi en tant que président de mon parti opposant de l'époque j'avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation fort arrêter ces amalgames nous n'avons jamais pris position pour dire que le sénégal va rejoindre telle organisation telle autre ça c'est la première chose nous sommes tous des pays souverains nous nous respectons nous devons nous respecter dans nos choix souverains et nous respectons le mali dans ses choix nous respectons le burkina dans ses choix nous respectons tout le monde des choix que nous comprenons puisqu'on a toujours dit et je vais rappeler bien après avoir été premier ministre que beaucoup d'erreurs ont été commises par les chefs d'état de la cdo et que souvent on s'est intéressé beaucoup plus aux symptômes qu'aux causes réelles qui nous ont conduit à cela cela n'a pas changé chez nous alors qu'est-ce qu'on nous reproche d'avoir ou d'être en train de travailler pour continuer à réunir la famille depuis quand on peut reprocher à un panafricaniste de faire tout pour qu'on reste dans des cadres solides plutôt que de nous diviser c'est cela qu'on nous reproche et donc ça veut dire qu'on a changé et je l'ai dit quel que soit l'aboutissement ou le choix qui a été fait cela ne changera absolument rien dans nos relations avec chacun des pays et les cadres qui seront mis en place au contraire ça pourrait même les renforcer il faut que nous soyons mettions les émotions de côté et que nous travaillons sur la base de préoccupations concrètes si on se dit panafricaniste tout panafricaniste doit avoir comme seul et unique objectif de réunir les africains au delà de nos divergences je l'ai dit tout à l'heure avec le premier ministre les européens se sont fait des guerres mondiales qui ont coûté des millions de vies et se sont retrouvés après donc quelles soient nos divergences essayons comme nos ailes l'avaient fait pour créer l'empire du mali qui s'étendait d'ici au sénégal au ghana et partout nous ne pouvons pas faire moins que et c'est ça notre préoccupation mais si un pays souverain comme le mali considère que les erreurs qui ont été commises justifient de sa part qu'ils quittent nous respectons cette souveraineté et cela ne changera absolument rien dans nos relations qui sont des relations séculaires et fraternelles vous partez avec quel message du président simico et à aujourd'hui le président a été très ouvert on a eu une discussion très franche très fraternelle et j'apprécie bien toutes les recommandations qu'il a eu à former parce qu'il souhaite le bien du sénégal qui est un pays frère donc les alertes sur ce phénomène de terrorisme et son évolution les recommandations qu'il a donné et surtout on est sur la même longueur qu'entre le sénégal et le mali les considérations externes exogènes à cette relation ne peut pas impacter cette relation nous resteront unis conformément à une réalité géographique historique économique social sociétal même qui nous impose d'être deux pays très unis et de continuer à coopérer dans tous les points et ça c'est extrêmement fort au moins je sors d'ici avec la certitude qu'on a exactement la même compréhension de ce que remercie très fort alors mesdames mesdemoiselles et messieurs vous venez de suivre à son intervention vous avez très bien écouté lorsqu'on lui pose la question de savoir qu'est ce qu'il dit de ceux qui lui reproche d'avoir changé de camp sa réponse est très claire il a commencé par dire il faudrait qu'on mette l'émotion de côté mettre l'émotion de côté qui est donc dans l'émotion qui est donc dans l'émotion c'est ça la question principale qui se pose ce sont les chefs d'état de la us qui sont dans l'émotion ce sont les peuples de la us qui sont dans l'émotion c'est nous autres qui sommes dans l'émotion c'est ce que ça veut dire c'est une question qui n'est pas donc dans l'émotion eux qui viennent d'arriver au pouvoir par rapport à ceux qui ont duré au pouvoir qui est dans l'émotion ce qui est en train d'arriver au mali au niger et au burkina lorsque la cdao prend des décisions bizarres concernant cela lorsqu'on se lève lorsqu'on décide de mener une lutte panafricaniste c'est ça être dans l'émotion c'est ça être dans l'émotion en tout cas c'est une question que je pose mais c'est qui est déjà très bien c'est lorsqu'il affirme que le président simi guita a été très franc à son égard il a été très clair ils ont parlé essentiellement sur deux choses premièrement la question des terro terro sur laquelle question le président simi guita s'est présenté sur des alertes s'est présenté sur des alertes et lui a fait des recommandations ce qui veut dire autrement on n'était pas là bas mais ce qui veut dire autrement voici ce qu'il vous devez faire si vous ne faites pas ça nous allons faire ça c'est ce que ça veut dire ce sont des recommandations à la suite des alertes le deuxième élément c'est la question de la coopération économique pour le développement et lui-même il a dit ce deuxième point se rattache à un autre point très crucial quelles que soient les relations entre le sénégal et les relations exogènes et endogènes donc relation avec la france ou tel 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 quelles que soient les relations que le sénégal va avoir avec d'autres pays le sénégal les relations historiques entre le sénégal et le mali reste maintenue voici ce qu'il a dit mais globalement lorsque vous suivez le monsieur on a l'habitude de voir où ce mans encore parler même dans sa manière de parler vous comprenez quelque chose ah oui mais déjà on dit merci c'est un grand pas déjà c'est un grand pas qu'il soit sincère dans sa démarche ou pas c'est déjà un grand pas oui donc je vous laisse nous mettre en commentaire vos constats et puis après on reviendra pour décortiquer je suis beaucoup fatigué voilà je vais donc me limiter là on se reprend demain matin avec la nouvelle vidéo conférence merci c'était la voix de votre unique samouraï